Salut à tous, salut à toutes ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le jeu Lies of Pi que je vais essayer devant vos yeux ébahis. J'ai entendu parler pas mal de ce petit Souls-like Lies of Pi, j'ai beaucoup hésité à le prendre en vérité car j'ai peur qu'il ne me plaise pas. Mais là, je me dis que j'ai un petit peu de temps pour le tester donc allons-y, on va vous faire un petit retour sur le jeu directement. J'espère que ça me plaira et je vous dirai qu'il en retourne. J'ai regardé quelques images du jeu, vite fait quelques petits passages de jeu, je ne me suis pas trop spoiler en me disant qu'un jour je le testerai pour pas ou non plus être influencé par... Par contre, je peux pas jouer à la manette ou comment ça se passe là, la manette ? Hop, je vais la brancher, la brancher peut-être. Est-ce que c'est possible ou pas ? Ah voilà. Graphiquement c'est sympa, c'est peut-être sympa en tout cas pour l'instant. Je sais qu'ils ont besoin d'un coup de jeu. Je vois qu'ils ont aussi la chemin. Je m'appelle Sophia. Jemini, le déjeuner à l'hôtel. C'est parti. On peut pas courir là parce que c'est un petit peu lent. On serait quand même pas mal. Ah, on arme. Ah alors, je peux choisir. Ah, je vais prendre force. Ah, ça y est. Ok. Une garde. Une attaque avec le bras gauche. Ok. Bon, là, c'est parti. Let's go. Oh, c'est un coup de poing. Donc on a un tuto. On peut passer à la deux morts. Non, on peut pas, j'ai l'impression. Ok. Ah-ha. Ok Un truc de soin donc Ils se rechargent en attaquant les ennemis apparemment Oh Attaque chargée pas mal C'est un méchant là Hum J'imagine qu'il faut aller par là En garde Non regarde les gardes ça accumule mais des mini-prisons on a certain temps Ok Une garde parfaite Hop là C'est presque trop propre les décors je trouve Première impression C'est fort clean Ça mon coup de grâce Le backstab en quelque sorte Bizarre Je l'ai pas empalé tout simplement Je l'ai pas empalé tout C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort ça m'a l'écoute je vais me soigner tiens on sent qu'il y a des gros pas qui arrivent il y a un monstre qui va me tomber sur la gueule un gros alors il n'y avait pas des échelles partout on les écrate vous pouvez débrouiller ces portes ou descendre les échelles pour créer des raccourcis en chaque soule donc là c'est un raccourci par rapport à tout à l'heure où j'ai tué des gars d'accord je vois il y a un gros monstre là lui il est un peu vénère on va essayer de lui faire des contres à lui tiens maintenir pour une attaque chargée oui utilisez les arts de fable de la lame y pas compris ce truc c'est un truc spécial j'ai pas capté le truc là pour l'instant de la fable vous dans le scie l'équipement ceinture haute ceinture basse ah on va foutre ça là c'est sur ça son bras non c'est de défense je capte pas tout encore les amulets je n'en ai pas apparemment on peut porter des amulets et ça donc ça c'est mon épée où elle a changé elle a l'air mieux waouh pas mal ça je vais tester ça ah on peut avoir deux armes pas mal pas mal je vais tester un peu ça on va mettre par là donc je récupère une clé j'imagine qu'on va pouvoir ouvrir une porte peut-être que c'est justement hop pour repasser par le raccourci du départ ah bah tiens j'ai plus de vie comme j'ai eu une clé voilà je sais pas où il a rangé son arme là mais on est mort c'est trop bizarre ah ok ça c'est nice un petit peu bout de borne cette petite ambiance là allez parce qu'il y avait une autre porte là je vais quand même la checker on va y aller ok Y en bas j'ai un truc bleu et LB et Y j'ai rien ça va être un feu de camp non un stargazer ok c'est donc un feu de camp c'est donc un feu de camp on peut faire de la montée de niveau très bien alors la vigueur augmente l'endurance moi j'aime bien augmenter ça en général dans les souls mobilité ça augmente quoi putain c'est quoi ce truc la puissance non c'est chelou la technique enfin allez les trucs sont chelous alors vitalité vitalité toujours bien vitalité vigueur ah non du tu tapes plus t'enchaînes un peu plus tes attaques c'est toujours pas mal la capacité donc c'est le poids de l'équipement la légion je sais pas à quoi ça correspond mobilité défense et attaques physiques qui ont l'air d'augmenter technique un peu pareil pas que le même genre d'attaque progression est-ce qu'il y a une explication une explication sur les trucs non on va mettre on va commencer par un peu de vitalité vas-y hop je vais aller tester mon arme quand même j'ai revenu en arrière du coup il doit rien rester des gars qui ont ressuscité là on va essayer de tester l'arme dessus ah lui il a pas mal elle a une bonne portée pas mal pas mal on va se faire un autre gars pour tester encore on va faire lui là là où ouais c'est assez dévastateur ah les arts de la fable je les ai pas utilisés encore bah écoutez à voir ce que ça donne le petit jeu là j'arrive un peu après la bataille tout le monde l'a déjà testé dans tous les sens mais j'ai pas envie de le faire quand il est sorti en fait il me disait pas trop là j'ai un peu de temps pour le faire entre deux parties d'un diver pas mal on aime bien cette petite lance hein boum voilà c'est quoi ça mince on va gérer la distance je le sauve pas mon gars ah oui ah ça il faut que j'essaye de les utiliser un petit peu pour tester tiens sur lui là ça a rien fait ça a rien fait je trouve saccadé les mouvements quand même pas pas foufou non plus les mouvements de combat là ils sont un peu qu'est-ce que j'ai fait alors Y ça fait quoi du coup vas-y ça fait quoi j'ai rien compris je ne comprends pas je vais reprendre un petit niveau là du coup je pense que je peux moi je fais un peu les trucs au pif en vrai c'est pas trop ce qu'il faut mettre on va aller rebuter des gars pour s'entraîner les barres les clés barres sont pas très relou en fait il y a des petits trucs écrits à côté j'avais pas vu vous êtes de jeu je pense qu'on a beaucoup je pense qu'il y a des petits trucs je pense qu'il y a des petits trucs un gars là-bas il est tout seul on va le punir elle me gave un peu cette attaque là j'en ai marre de la faire voilà on peut pas passer on dirait il va quand même me toucher là je vais essayer de me toucher un peu voir comment il tapait mais ça va ça tape pas très fort pour l'instant voilà ça va être par là ouais donc on peut changer d'arme ah d'accord on peut équiper deux types d'armes en fait c'est ça le délire j'imagine ok donc je peux faire je peux faire ça j'ai pas de poids ouais ouais j'ai pas de poids Il n'y a pas fait seulement. Oh ça t'oblige à faire de la garde parfaite quoi. Ok. Bon écoutez pour l'instant ça se passe pas trop mal. Il aurait perdu sa vie en tapant j'ai l'impression. Non j'ai que deux, j'ai plus que deux voilà j'ai fait une attaque spéciale. Bah je voulais changer d'arme mais. Ok. On peut remonter là haut, on va aller voir ce qu'il se passe. Alors je peux allumer ma lampe mais je sais pas trop. Attends elle a été allumée depuis tout à l'heure en fait. D'accord. Ouais. On aurait pu arriver par en haut en fait. D'accord ça t'apprenait l'attaque sautée. Et. Encore le tuto là. Normal que ce soit pas trop dur. Regarde je suis planté encore. changer d'armes ça me pose des problèmes ça y le bouton des saules c'est y pour changer de posture en fait passer à la demande donc changer d'armes un petit peu puis là elles ont mis ça sur une touche un peu bizarre faut peut-être changer dans les touches mais j'essaie de m'habituer aux touches de base ah ouais donc là c'est le truc de tout à l'heure je crois que je pouvais pas débloquer donc ça débloque un raccourci donc on va faire un petit peu le chemin pour m'en rappeler par là et donc on va retrouver le feu le feu de temps que j'avais à l'heure au départ qui doit être par là autour de la fontaine on va l'exputer de trois gars qui prennent là autour de la fontaine ce clévard ce pontin voilà on va aller prendre un petit niveau bon pour l'instant bon ça va c'est calme après est-ce que je peux augmenter tu vois je suis légèrement lourd quand même mon poids c'est écrit là j'ai augmenté la capacité peut-être mobilité je comprends pas trop en fait ça c'est éclair tu vois éclair technique je ne capte pas trop la différence entre technique et mobilité sans mobilité quand même ça a l'air mieux pour moi hop enfin l'attaque physique elle a l'air d'être plus puissante alors ça c'est quoi plus 300 ergots vas-y on les claque on les claque je peux remonter le niveau ah non je les ai mis dans le... ah oui d'accord ouais non d'accord ok voilà tu mets en stock ok très bien et donc mon équipement les objets pour claquer c'est là ouais c'est... c'est combien de niveaux tu sais hein je ne sais même pas combien de niveaux ? 900 ? allez je vais... franchement c'est compliqué hein je vais mettre un coup de vigueur va ça ça n'a pas de pas je vais mettre un coup de vigueur je vais mettre un coup de vigueur je vais mettre un coup de vigueur C'est parti ! Je sais pas à quoi ça sert ça, les roues à dents de scie, on verra plus tard je pense. C'est un truc d'entraînement ça en fait. Il retourne sa vie et tout. Voilà qu'est-ce qu'il a me vendre ? Ça fait quoi ça ? Ah ok, ça imprenne l'arme. Ah là il revend les armes de base, ok j'ai l'impression. On peut toujours changer tes armes de base. Ok, on va aller par là un petit peu pour voir ce qu'il se passe. J'ai l'impression que c'était une anneau ou une amulette que j'avais ramassée apparemment. C'est le premier boss ça je pense. Ok, genre de clown vénère, un marionnette avec une cage genre dira monstre de monstre d'Arctus. Voilà, je suis pas content apparemment. J'ai l'impression que j'ai l'air. Oh, quel art ? J'ai l'impression qu'il y a l'air. J'ai 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 l'air. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! C'est pas là qu'on peut faire une attaque spéciale non ? C'est pas là qu'on peut faire un truc, je sais plus quoi. Aïe, ça barre, elle est bizarre là. On peut pas faire de truc ? Aïe, on martyrisse. Ah, ça fait le faveur sur ce coup. Il est dur ce coup. Ok. Premier boss, première mort. GG quoi. Bon, première minute, ça va quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique pour le jeu. On va voir ce que ça donne. Ah, je suis mort. Ouais, voilà. J'ai perdu mes Ezergo. Ok, donc. Je vais retourner chercher mes Ezergo. J'ai pas bien capté comment ça fonctionnait leur truc là, avec la barre là. Je sais pas quoi là. Je vais me rentraîner sur le mannequin peut-être. On me tape ce con. Ça fait pas mal en fait. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. C'est rigolo. Il y avait un truc à faire non ? Il avait expliqué, je me rappelle plus. Ça, c'est des coups de poing. Je vais lui mettre des coups de poing, quoi. C'est rigolo. Bam ! Bon coup de poing. C'est bon. R.B. Ok. C'est quoi ça ? Ah, il y avait un feu de camp là. On avait pas vu. C'est bon. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501